Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd. Bienvenue pour ce nouveau Test Express en collaboration avec GamerGen pour présenter ce Asus Zenfone AR qui a la particularité d'embarquer le Google Tango, la réalité augmentée, ainsi que la nouvelle version de la réalité virtuelle, Google Deadream. On voit tout de suite ce que ça donne. Pendant que je m'enfonce dans ce chemin plein de verdure, nous allons quand même parler des caractéristiques techniques de ce téléphone. Nous avons droit à un Snapdragon 821, une partie graphique, un Adreno 540, ensuite une batterie de 3400 mAh, 128 Go de stockage qu'on peut étendre via une carte micro SD. Nous avons droit aussi à une batterie de 3400 mAh, un écran de 5 pour 7 pouces en 2K donc 2560 x 1440 pixels, une très grosse définition, le tout avec un écran de type AMOLED. Ce qui est assez sympathique. Il embarque bien sûr Google Tango, la particularité de ce téléphone. Il a droit aussi au NFC, Bluetooth 4.2 et tout ce qui est intéressant. On a droit aussi un lecteur main empreinte en façade. Et donc voici un petit peu ce téléphone. On aura même droit à une petite finition en cuir et en métal, enfin en simili-cuir. Le tout est vendu à 900 euros donc c'est assez cher, sachant que dans, vous pouvez regarder d'ailleurs l'unboxing, dans la boîte il est inclus quand même la télécommande ainsi que le casque se dédryme tout simplement. Donc de Google qui est fait par Google et plein de petites choses liées à la réalité augmentée ou la réalité virtuelle tout simplement. Donc Google Tango c'est quand même un projet très intéressant mais encore lourd en termes matériels. Mais néanmoins il est intéressant pour tout ce qui est intégration d'objets de tous les jours tout simplement si vous voulez faire des achats ou des jeux qui vont utiliser l'environnement ou utiliser simplement comment la façon vous déplacer dans l'environnement. Des choses très sympathiques qui sont assez agréables et qui sont vraiment très sympa. J'ai vraiment aimé jouer avec ça. Au niveau de Google Tango, c'est une amélioration de la VR actuelle. On est sur quelque chose qui est un peu plus spécifique puisqu'il nécessite d'être, comment dire, Google doit dire qu'il est compatible et il lui faut aussi la manette pour pouvoir être compatible, pour pouvoir jouer à ces jeux là. Ils sont intéressants, ils sont plutôt pas mal, ils commencent à être nombreux et vraiment utiles avec cette petite manette ce qui rend ce côté vraiment très très sympa. Par contre, c'est pas encore parfait, surtout au niveau du casque, il y a encore du travail. On va parler maintenant du design. Alors ce design, il reprend le design du Asus iPhone 3 Deluxe mais en un peu différent. Du fait que l'appareil demande énormément de ressources avec Google Tango pour la chauffe, il y a quelques petites choses qui ont changé. Notamment déjà ce dos en 6 minutes cuir qui, tout simplement, permet d'atténuer la chauffe, le ressenti par rapport à un dos en métal qu'il y avait au départ. Il faut aussi implanter qu'on peut voir, Google Tango est très lourd en termes d'espace, il prend beaucoup de place. Ce qui fait que comme on peut le voir, en fait, on a toute cette partie là, c'est l'appareil photo principal, toute cette partie là est dédiée uniquement à Tango. En plus de l'appareil principal. Vous avez en façade un écran de 5.7 pouces, on n'a pas de 2.5D, ce qui me plaît personnellement. On a droit à un capteur à l'empreinte ici avec des touches sensitives ici et ici. On a de l'USB TVC avec la jack et le haut-parleur avec les antennes. Au-dessus, nous avons le micro secondaire avec les antennes. Sur le côté droit, nous avons le bouton Power avec le bouton Volume qui est strié et le côté gauche, la partie Dual SIM ou SIM plus carte SD. Donc un smartphone qui est plutôt bien en main, qui a d'ailleurs un bon ressenti au dos, ça me fait beaucoup penser au Galaxy Note 3. Donc une prise en main qui est plutôt bonne, un appareil qui est plutôt joli, qui est vraiment réussi, même si Tango prend de la place. Mais alors, que penser de la surcouche d'Asus ? Zen 8 3.0 avec Android 7.0, c'est une surcouche qui dévise beaucoup. Comme vous pouvez le voir dans la capture, elle est assez lourde, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup trop d'applications liées à Asus. Quelque chose que d'ailleurs va régler Asus avec Zen 8 4.0 et Android Oreo qui arrivera par contre mi-2018. Ça va être une surcouche qui est très complète avec beaucoup d'options et qui, en plus de ça, est très bien optimisée. Donc peu de ralentissement, une bonne optimisation de la surface d'affichage tout simplement pour afficher un maximum d'informations à condition de régler l'option en question. Mais c'est une surcouche que j'apprécie beaucoup malgré ça. Elle est complète, trop comme ce que faisait Samsung avant, mais elle est efficace. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED en 2K, c'est-à-dire une résolution de 2560 x 1440p, donc parmi les meilleurs du marché. De ce point de vue-là, il y a un écran AMOLED de très bonne qualité. Le seul gros problème qu'on a avec cet écran, c'est surtout la luminosité. La luminosité est au maximum actuellement. Il ne fait pas forcément très très bon. On peut le voir, il est assez nuageux si vous regardez les autres plans. Mais pourtant, si vous regardez la caméra, ce n'est pas très très visible. Et en réalité, c'est suffisant à l'heure actuelle, mais dès qu'il fait vraiment beau, c'est vrai que c'est un peu insuffisant. Même pour la VR, ça manque un peu de luminosité, ce qui fait que c'est assez décevant de ce point de vue-là. Je ne sais pas pourquoi il y a cette limitation, alors que pourtant sur le Zenfone 3 Deluxe, la luminosité était bien meilleure. Pour ce qui est du son, en termes de haut-parleur, c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose de correct, mais ça manque un peu de puissance. Mais par contre, le son est très correct. Par contre, on n'a pas quelque chose de très très clair. Ça, c'est la seule petite chose. Pour ce qui est de la partie jack, on a une jack qui est vraiment pas mal. Elle est vraiment de bonne qualité. On a pas mal de détails. Il y a une bonne stéréo. Le plus gros gros problème, c'est qu'on a un manque de puissance évident. Ce qui fait qu'avec les écouteurs que j'ai, même ça, quand je suis au maximum, c'est à la limite de ce que j'écoute. Je n'écoute pas forcément très très fort. Ce qui fait que ceux qui écoutent très fort ou ceux qui ont des casques un peu gourmands, ils vont être déçus. Pour ce qui est de l'appareil photo, là, on est sur un IMX 318 de 23 mégapixels avec une ouverture de 2.0. Assez classique, mais loin de ce que fait le Galaxy S7, par exemple, avec son ouverture de 1.7. Mais il compense par certains modes qui permettent soit d'avoir des meilleures photos de nuit, soit d'autres petites choses pour des choses précises. On a droit à une application photo qui est très très complète. Ce qui nous permet de faire des photos de différentes manières. Après, elle est peut-être trop complète pour certains. Mais par contre, le résultat est vraiment là et j'étais vraiment convaincu par l'appareil photo. Au niveau de la puissance, on se retrouve avec un Snapdragon 821, donc la version améliorée du Snapdragon 820 que l'on retrouve sur les smartphones de l'année dernière. En termes de CPU uniquement, donc la partie calcul, on est moins bien qu'un Galaxy S7. Par contre, la partie graphique est, elle, très intéressante puisque c'est l'une des plus performantes. D'ailleurs, le 821 est amélioré pour justement la réalité virtuelle. Donc, aucun problème pour les jeux. Pour les jeux en réalité augmentée, certains auront du mal à calculer au vu de la puissance CPU un peu limite. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, l'application aussi mal optimisée. Donc, il n'y aura pas de souci, surtout qu'Asus a beaucoup travaillé sur le dos du smartphone. Notamment déjà avec ses simulcures pour une chauffe qui soit assez faible au niveau du ressenti. Et tout un système aussi à l'intérieur pour un refroidissement optimal qui fait qu'on a tout un système par ici qui permet de refroidir au mieux le téléphone. En termes d'autonomie, par contre, je suis déçu. On a une batterie de 3400 mAh, mais l'écran 2K et le Snapdragon 821, étant tous les deux consommateurs, et peut-être un peu trop utilisé en termes de performance, eh bien, ça n'a pas été optimisé. Résultat, on est à moins de 5 heures d'écran allumé, donc on est entre 4h15 et 4h45. Et ce qui nous fait qu'à part la charge rapide, je suis un peu déçu. Une charge rapide qui est très performante d'ailleurs, mais le gros problème, c'est qu'elle est possible uniquement sur le chargeur donné par Asus. Les autres chargeurs en Qualcomm Quick Charge 2.0 ou 3.0 ne fonctionnent tout simplement pas. Après plusieurs essais, même avec le câble d'origine du Asus, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est le gros problème que j'y trouve, puisque j'utilise un chargeur avec plusieurs sorties, ce qui est pratique pour moi. Donc, si vous rechargez ailleurs, il mettra plus de 3h à se recharger. Alors, que penser de ce Asus, un smartphone AR ? A 900€, il n'est pas fait pour tout le monde, très clairement. Surtout avec les technologies qui l'embarquent, qui sont encore au tout début. En fait, il est tout simplement là pour les early adopters, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par toutes ces nouveautés, qui veulent les tester en premier. Donc, là-dessus, il est très intéressant, surtout qu'Asus les a plutôt bien intégrés et que c'est plutôt bien utilisé avec un des processeurs les plus puissants du marché. Donc, là-dessus, pas de problème. Par contre, pour ceux qui veulent une expérience, mais qui peuvent attendre, je vous conseille d'attendre, parce que c'est encore trop récent et encore trop peu bien exploité. Il faudra attendre Apple avec ARKID pour avoir une réelle concurrence, avoir une évolution beaucoup plus rapide des choses. Mais à l'instant à laquelle sort le test, c'est encore trop peu développé pour être réellement intéressant pour monsieur tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada